Yoannan Chapitre 1 Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Élohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par son moyen, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisi. Il parut un homme, envoyé d'Élohim. Son nom, Yoannan. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Et le Logos est devenu cher, il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Yoannan rend témoignage à son sujet, et il a crié en disant, c'est de celui-ci que je disais, celui qui vient derrière moi et passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshé, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yéhoshua Machia. Élohim, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et c'est ici le témoignage de Yoannan, lorsque les Juifs envoyèrent de Yerushalem des prêtres et des lévites pour l'interroger, et lui dire, toi qui es-tu ? Il confessa et ne le nia pas, il confessa, en disant, ce n'est pas moi qui suis le Machia. Et ils lui demandèrent, quoi donc ? Es-tu Elia ? Et il dit, je ne le suis pas es-tu le prophète ? Et il répondit, non. Ils lui dirent donc, qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Il déclara, moi, je suis la voix de celui qui crie, dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur, comme a dit Eshaïa, le prophète. Et ceux qui avaient été envoyés étaient de chez les pharisiens. Et ils l'interrogeèrent encore et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Machia, ni Elia, ni le prophète ? Yohanan leur répondit en disant, pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, c'est celui qui vient derrière moi, il est passé devant moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Ces choses se passèrent à Betabara, au-delà du Yarden, où Yohanan baptisait. Le lendemain, Yohanan voyait Hoshua venant à lui, et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. C'est lui, au sujet duquel je disais, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. Yohanan rendit aussi témoignage, en disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et pour moi, j'ai vu et témoigné que celui-là est le fils d'Élohim. Le lendemain, Yohanan était encore là avec deux de ses disciples. Et, ayant regardé Yéhoshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Yéhoshua. Et Yéhoshua se retourna et, voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabi, ce qui, interprété, signifie docteur, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et voyez. Ils y allèrent, et ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Andréas, le frère de Shimon Petros, était l'un des deux qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qu'il avait suivi. Celui-ci trouve le premier Shimon, son frère, et il lui dit, nous avons trouvé le Machia, ce qui, interprété, est, loin. Et il le conduisit vers Yéhoshua. Et Yéhoshua l'ayant regardé, dit, tu es Shimon, fils de Yona, tu seras appelé Kephas, qui est interprété Petros. Le lendemain, Yéhoshua voulut aller en Galilée, et il trouve Philippos et lui dit, suis-moi. Or Philippos était de Bethsaida, la ville d'Andréas et de Petros. Philippos trouve Nethanel et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moshé, dans la Torah, et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Yéhoshua de Nazareth, fils de Yosef. Et Nethanel lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippos lui dit, viens et vois. Yéhoshua aperçut Nethanel venir vers lui, et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Nethanel lui dit, d'où me connais-tu? Yéhoshua répondit et lui dit, avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nethanel répondit et lui dit, Rabi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. Yéhoshua répondit et lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. Il lui dit aussi, Amen, Amen, je vous le dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert, et les anges d'Élohim montant et descendant sur le fils d'humain. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu.